Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Alain Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions sur la séparation de l'âme et du corps. Alors, allons-y. Question 160. L'esprit retrouve-t-il immédiatement ceux qu'il a connus sur la terre et qui sont morts avant lui? Réponse. Oui, selon l'affection qu'il avait pour eux et celle qu'ils avaient pour lui. Souvent, ils viennent les recevoir à sa rentrée dans le monde des esprits et ils aident à les dégager de l'ange et de la matière. Comme aussi, il en est beaucoup qu'ils retrouvent et qu'ils avaient perdu de vue pendant son séjour sur la terre. Il voit ceux qui sont errants, ceux qui sont incarnés. Il va les visiter. Question 160. Dans la mort violente et accidentelle, alors que les organes n'ont pas encore été affaiblis par l'âge ou les maladies, La séparation de l'âme et la cessation de la vie ont-elles lieu simultanément? Réponse. Il en est généralement ainsi. Mais dans tous les cas, l'instinct qui les sépare est très court. Et bien, dans la prochaine vidéo, nous répondrons à d'autres questions sur ces sujets, telles que, par exemple, question 162. Après la décapitation, par exemple, l'homme conserve-t-il pendant quelques instants la conscience de lui-même? C'est une bonne question. Et bien, nous avons terminé notre laitour pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada